Alors le changement climatique, vous le savez, c'est un défi majeur de notre époque. C'est pourquoi la COP26, le sommet sur le climat de Glasgow, est si important. Richer countries need to deliver on their promise first made here in Paris to mobilize a hundred million dollars in climate finance to help developing countries adapt to the effects of climate change. L'engagement pris la semaine dernière par le président Biden lors de l'Assemblée Générale de l'ONU a doublé le financement en faveur du climat. C'est un pas très important dans la bonne direction, mais c'est encore beaucoup trop peu. Alors malgré cette augmentation, les Etats-Unis donnent moins de la moitié de ce que l'Europe fournit. Nous devons faire face à cette crise avec évidemment des actions d'envergure. Now over the next month, in the lead-up to the G20 and COP summits, we need developed countries, particularly Austria, Italy, Spain, Portugal and Australia to urgently close the 15 billion dollar gap in climate finance. Alors devant plus de 20 000 personnes ce soir à Paris, nous saluons l'engagement du président Biden à doubler le financement en faveur du climat. Mais les Etats-Unis sont huit fois plus grands que la France, mais ont toujours donné beaucoup moins. les pays en développement et surtout les pays vulnérables l'attendent et nous devons en faire une exigence clé. Alors citoyennes, citoyens du monde, nous pouvons le faire, c'est une priorité. Now please welcome to the stage with some exciting announcements the president of the European Commission and the winner of last year's Global Citizen World Leader Prize, Ursula von der Leyen. Bonsoir Paris ! Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, car il y a une telle énergie ici, comme si le monde entier parlait d'une seule voix. Et notre message est clair. Nous voulons mettre fin à la pandémie. Nous voulons que chacun mange à sa faim. Nous voulons les mêmes chances de réussite pour tous les enfants du monde. Et nous voulons stopper le réchauffement de notre planète. Voici la vision à Global Citizen. Merci beaucoup à Global Citizen. C'est formidable ce que vous avez mis en œuvre ce soir. Et ça, c'est aussi la vision de l'Europe. Tous ces défis mondiaux ont besoin d'une réponse et d'une responsabilité mondiale. Et mon message pour vous aujourd'hui est que l'Europe répondra présent. D'abord, nous partageons nos vaccins équitablement depuis le début, même dans les périodes difficiles. La moitié des doses produites en Europe sont livrées aux quatre coins du monde. À ce jour, 800 millions de doses. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Dans les mois à venir, nous allons donner 500 millions de doses supplémentaires aux pays les plus vulnérables. Car pour vaincre cette pandémie, il faudra vacciner le monde entier. Et deuxièmement, nous devons nous battre sans relâche contre la faim. Je suis donc très heureuse de vous annoncer notre contribution de 140 millions d'euros pour la sécurité alimentaire. Et troisièmement, nous voulons que tous les enfants naissent sous la même étoile. Le destin et la vie de nos petits sont trop souvent décidés par le hasard de la naissance. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir d'annoncer que l'Europe donnera 25 millions d'euros à l'initiative « Education Cannot Wait ». Nous le savons tous, un investissement dans l'éducation est un investissement dans un monde meilleur. Et enfin, pour l'avenir de nos enfants, nous devons prendre soin de notre maison commune, de notre planète. Donc, nous devons tous agir ensemble pour stopper la crise du climat. Et l'Europe est prête. Elle a fixé ses ambitions. Nous encourageons tous les autres à nous suivre. Et nous appelons les plus riches à donner plus pour accompagner le monde dans cette lutte, dans cette lutte, dans cette transition verte. Et tous ceux qui peuvent faire plus doivent donner plus. Mes amis, il faut avoir du cœur et du courage pour changer le monde. Et notre cœur bat plus fort quand nous travaillons ensemble, avec les citoyens, avec vous tous. Sous-titrage ST' 501